Salut à tous les amis et bienvenue chez le bon run out pour un nouveau retro gaming à papa ravi de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir une énième version d'outron aujourd'hui la version sega edges proposé par nintendo switch sorti en 2019 voilà les studios m2 vous le savez nous proposent souvent des remasters de ces grands classiques sega alors vous allez me dire on est sur switch mais pourquoi c'est abruti film son écran tout simplement parce que c'est la switch light de mon fils que j'avais offert à noël il ya quelques années maintenant donc il joue toujours bien sûr mais voilà on peut pas la brancher sur la télé comme d'habitude je suis obligé de prendre mon bon vieux caméscope puisque je suis un vieux con je filme tout avec voilà donc on va faire une petite vidéo rapide vous montrer un petit peu les avantages de cette version switch parce qu'elle propose en tout cas mais voilà sur switch light alors dans les options les amis alors ce qui était déjà très sympa voyez on pouvait jouer à la version arcade sur cette version sega edges donc bien sûr vous jouerez pour jouer quelques options graphiques pour jouer en 16 neuvième en quatre tiers mais ça restera du 30 fps puisque ce sera la version de 86 arcade original avec les thèmes originaux donc toujours très sympa de redécouvrir la version originale de 86 mais nous ce qui nous intéresse c'est la version spéciale en voir ce qu'elle propose cette version spéciale alors bien sûr c'est du full screen et puis ça sera à du 60 fps donc ça sera extrêmement fluide à vous allez me dire mais c'est renault c'est quoi ces petits ces quatre petits icônes en bas qui sont allumés et bien dans cette version spéciale déjà si vous terminez les cinq stages d'outron dans la version originale arcade de 86 et bien vous pourrez débloquer ces petits bonus qui sont là vous pouvez actionner ou désactiver alors moi j'ai tout activé alors c'est quoi ces bonus c'est des petits sheets mode donc oui le volant vous aurez un excellent excellent grip sur la route ici le bumper le pare-chocs vous pourrez taper les voitures vous partirez pas dans le décor vous n'aurez pas de recul option moteur vous irez beaucoup plus vite avec votre testarossa et puis voilà dernière option pneumatique donc là vous pourrez carrément faire du tout terrain quand vous serez sur le bas côté vous perdrez pas de vitesse voilà donc ça c'est les petites les petits sheets mode à débloquer donc ça c'est le premier truc super sympa voilà on va continuer rapidement dans les options alors qu'est-ce que nous proposent les options voilà donc dans les games version old et new bon ben ça je vous avais expliqué déjà dans ma dernière vidéo d'outron la version pc cannonball old et new ben c'est tout simplement un changement de niveau c'était aussi la différence qu'on avait avec l'original la version japan ou overseas c'est tout simplement le parcours gauche voilà après coconut beach le niveau the bridge deviendra dans la version old le niveau des champs de blé voilà pour la difficulté de easy hard donc de 1 à 5 donc là on va se mettre en 5 en hard je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure en jouant alors de 1 à 5 c'est tout simplement un vous n'aurez pas de trafic vous n'aurez pas une seule voiture sur la route et ben 5 vous aurez vraiment un trafic très très dense donc je sera très difficile pour le time limit c'est pareil un short à longue donc tout est réglé sur trois je crois d'origine si je dis pas de bêtises par défaut bon voilà c'est tout simplement le time limit le temps que vous aurez le terrain de partie que vous aurez pour finir le stage bon bah short 1 ça sera vous aurez très peu de vous aurez 50 ou 60 secondes et là vous aurez peut-être 80 ou 90 secondes voilà donc là on va se mettre en 1 speed omettre ben c'est tout simplement si vous voulez voir les kilométrages en kilomètre heure ou en miles per hour bon ça pas grand grand incident ça changera pas grand chose donc voilà pour les pour les options de base dans le setting menu bien sûr vous pourrez adapter régler vos contrôles ce qui est très pratique avec la switch ce qui est le plus intéressant vous le savez c'est les options graphiques on pourra jouer en en plein écran pour rajouter des effets voilà donc les scanline l'effet smoothing qui permet un petit peu de de voiler le pixel donner un petit effet de flou vous aurez carrément le scanline plus le smoothing bon alors personne moi le premier on n'est pas vraiment fan de ces options graphiques tout simplement parce que ben ça ça fonce un petit peu l'image voilà regardez on peut avec y on peut regarder ce que ça va donner bon ça fonce un petit peu bon scanline tout ça pas forcément fan peut-être sur la télé je sais pas enfin sur l'écran de la suite ça rentre pas ça fonce un petit peu c'est pas c'est pas franchement top donc on va laisser les effets en off et puis alors le truc sympa si vous jouez en par exemple en arcade en mode arcade et bien vous aurez différents wallpapers en fond dans une salle d'arcade et puis autour de votre écran qui sera du coup en quatre tiers je précise ce qui réduit considérablement l'image bien vous aurez des petits des petits wallpapers autour de l'écran vous aurez carrément la borne de luxe la version de luxe que j'ai bien connu la ferrari qui bougeait dans tous les sens sur v1 la version standard un petit peu moins connu et puis bien sûr le traditionnel upright cabinet bon les wallpapers sont plutôt bien rendu en arcade et puis vous aurez voilà différents types de wallpapers j'en suis pas fan c'est espèce de voyez de carrelage avec différentes couleurs des nuances bon je trouve pas que ça soit incroyable mais c'est vrai que voyez en quatre tiers c'est sympa mais l'image est quand même vachement réduite bon on va rester en full screen parce que c'est quand même ce qu'il ya de plus intéressant en pixels perfect et puis dernière option option musique et sont et bien vous pourrez régler la musique le volume des musiques le volume des effets le volume du moteur et puis ici vous pourrez carrément écouter les différents titres alors bien sûr même dans cette version spéciale et bien vous aurez les titres originaux de 86 de monsieur hiroshi kawaguchi passing breeze magical sound shower splash wave et puis bien sûr vous aurez les traditionnels crushing line camino a mis à mort qu'on avait découvert dans ma dernière vidéo sur chris white voilà cette belle version pc cette belle version de cannonball step on beat arcade édition donc ça c'est tout ça je crois que c'était le le quatrième titre qu'ils avaient glissé dans la version outrun mega drive midnight highway radiation nostalgique voilà driver mega mix voilà quelques versions qu'on a pu découvrir aussi dans la version saturn qu'on pouvait débloquer dans la version saturn si on finissait le jeu voilà donc ça c'est plutôt plutôt sympa mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu découvrir dans la version de monsieur chris white dans cannonball on va enlever les musiques voilà pour les options et c'est quand même très 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 sympathique apparaissent les toutes les les soundtracks du de cette version spéciale voilà c'est plutôt cool allez c'est parti alors là j'ai tout activé un j'ai activé tous les sheets mode voilà j'ai réglé mais les contrôles j'ai tout mis sur y b et a trois boutons qui sont plutôt proches j'ai passé ma vitesse d'envoyer c'est très beau c'est très fluide voilà plein écran 16 9e ça va très très vite donc voyez donc là je suis en vitesse high je suis déjà à 350 km heure donc je crois que la version d'origine à fond on était à en été à 290 ou 295 km heure donc on va quand même gagner des sons donc là on est en difficulté maxi j'ai j'ai mis le trafic à fond j'ai mis très très peu de très très peu de time limite on est à 50 je crois quelque chose comme ça donc là faut en temps normal faut vraiment rien toucher donc on va tout le temps on va essayer d'aller à gauche vous voyez donc là j'ai mis la version la la version old donc là on n'a plus de bridge on a les chandeliers donc vous avez vu je roule sur le bas côté j'ai activé le le bonus pneumatique donc là voyez je perds pas de temps dans le dans les graviers on va dire donc ça c'est très très pratique voyez le bumper je suis pas parti dans le décor mon pare-choc a quand même vachement amorti j'ai pas perdu trop 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 de vitesse vous voyez on va quand même on va quand même très très vite on n'est pas à 290 km heure mais on est carrément à 350 donc ça va très très vite vous voyez même si je joue pas très très bien il ya quand même moyen de moyenner un outre n'a donc j'ai vraiment tout mis la difficulté à fond voyez je m'en sors plutôt pas trop trop mal ça sera rattrapé quand même par la vitesse donc même si vous perdez pas de temps en allant sur le bas côté si vous tapez un arbre ou un poteau publicitaire bon ben un panneau publicitaire vous allez quand même vous envolez un donc la testa rossa elle est pas elle n'est pas non plus incassable allez on va prendre à gauche voilà le désert vous voyez le même avec une grosse difficulté si on active toutes les tous les bonus tous les petits sheets mode on peut s'en sortir si on évite quand même le les arbres si on évite les platanes et les panneaux on devrait quand même s'en sortir voyez parce qu'on a quand même on va quand même très très vite donc on gagne énormément de secondes même avec un tout petit time limit voilà donc ça c'est plutôt intéressant donc voilà cette version spéciale permet de jouer avec vraiment de très très beaux graphismes en 60 fps je le rappelle donc c'est vraiment une fluidité à toute épreuve c'est très beau c'est en plein écran donc ça peut être très sympa aussi sur votre télé si vous avez une switch de base et avec une manette switch vraiment les conditions sont vraiment impeccable pour découvrir outrun si on est fan du du rétro voilà comme moi de l'arcade voilà pire il veut bien sûr qu'ils proposent aussi d'autres versions remaster je crois qu'ils proposent d'un magasin nintendo je crois que vous pouvez acheter et télécharger une version remaster de virtua racing si je dis pas de bêtises vous me direz dans les commentaires vous voyez je joue pas vraiment comme un as je vous parle voyez on s'en sort plutôt bien je pense qu'on va quand même finir stage même le plus difficile voyez gardez j'ai tapé j'ai tapé un arbuste bon je j'ai quand même fait un tête à queue je suis pas je suis pas à l'abri de de me casser la figure voilà mais ça sera vite rattrapé de toute façon avec les secondes que je vais gagner puisque vous voyez je suis à déjà 330 km heure donc ça va vraiment très 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 vite donc faut quand même utiliser le frein dans les virages donc est ce que ça vaut le coup de dépenser 7 euros ou 5 euros à penser cette version est en promo bah je dirais oui parce que si vous avez connaissez pas n'est pas d'émulateur et que vous n'avez pas la version vous n'avez pas la version canon ball sur pc où vous avez tout simplement pas la compilation c'est bien avec la avec la version d'outron sur la 3ds qui propose la même chose mais avec des effets des très beaux effets 3d bah oui cette version switch elle vaut le coup voilà parce que c'est vraiment un petit peu comme canon ball c'est vraiment une version ultime avec plein de petits bonus soit au niveau du son des graphismes vous avez des shit mode etc donc pour vraiment vous entraîner et redécouvrir outrun dans des bonnes conditions voilà pour virer le trafic voilà gérer vraiment gérer la difficulté et puis voilà plus plus bas plus vous êtes vous progressez dans la difficulté plus vous êtes bon et puis vous allez pouvoir enlever toutes les options régler vos enlever les enlever les options de shit mode donc ça ça vaut vraiment le coup voyez j'ai tout pris à gauche difficulté maxi je pense que je vais m'en sortir donc voyez c'est quand même vraiment sympa qui voyez quand vous activez les différents les différents shit mode à votre testa rosa changera de couleur vous avez plein de couleurs différentes selon ce que vous choisirez dans les shit mode voilà donc ça c'est ça aussi c'est plutôt cool bon bien sûr là vous avez remarqué la ferrari qui est pas pixel perfect un arcade perfect par rapport à la version 86 tout simplement pour une question de droits et ferrari vous l'avez compris et bon c'est vrai que cette version là elle ressemble un petit peu à la version qu'on a qu'on retrouve dans la version mega drive de la mega drive 2 mini je crois que c'est un petit peu le même sigle c'est un petit peu la même gueule voilà puis là bon on a différentes couleurs donc c'est plutôt c'est plutôt fun voilà c'est plutôt sympa oui il me restait quand même 12 secondes en difficulté maxi donc les ces petits shit code qu'on a débloqué mais ils sont plutôt bienvenue voilà voilà la petite course map comme d'hab ben le run out va mettre son nom même si c'était c'est pas vraiment mérité parce que on joue avec tous les shit mode enfin bon voilà ça me permet de vous montrer un peu tous les options tout ce qui est possible de faire avec cette version switch voilà qui vous rappelle coûte 7 ou 5 euros quand c'est en quand c'est en promo donc ça coûte quand même pas très cher et c'est vraiment très très beau je pense sur une sur une télé avec une manette switch c'est quand même vraiment très confortable amis c'est terminé pour cette version switch d'outron ça a été un vrai plaisir de redécouvrir ça rapidement avec vous je vous dis à très bientôt les amis pour un prochain rétro gaming à papa avec le bon je suis le renard salut 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 c'est